bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance alors pour le coup c'est vraiment une nouvelle guidance donc un nouveau format que nous allons découvrir ensemble et j'espère qu'il vous plaira en fait à travers cette guidance je vais essayer d'aller comprendre quel est l'état de votre relation selon vos points de vue donc le vôtre celui de la personne de votre coeur et là c'est tout à fait inédit pour le coup ça va être une vérité qu'il faudra être prêt ou prête à entendre pour le coup parce que on va aller voir quelle est votre relation du point de vue de mes cartes en fait alors c'est les guidances de je crois que c'est cassandre la reine du tarot ou quelque chose comme ça qui m'a inspiré un peu cette guidance puisque souvent elle questionne elle questionne ses cartes comment dire elle demande en quelque sorte la vie de ses cartes par rapport à une relation et je me suis dit c'est vrai que c'est pas bête de faire comme ça donc voilà je vais articuler en quelque sorte cette guidance de ce point de vue là tout d'abord je vais vous faire choisir parce que ce sera une guidance en deux choix voilà je suis invité à le faire comme ça donc vous avez la possibilité de choisir le choix numéro un ici vous avez le soulier pour le choix numéro un et la distance pour le choix numéro 2 donc à vous de voir qu'est ce qui vous interpelle qu'est ce qui vous intéresse n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager si vous appréciez cette guidance si ce nouveau format vous parle n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire pour me dire comment vous ressentez cette guidance et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait donc on va commencer tout doucement ici bienvenue au choix numéro un donc c'est parti avec le soulier on voit déjà qu'il ya une question d'avancement il ya quelque chose ici à une notion qui m'interpelle si vous voulez c'est une espèce de douleur alors est ce que je ne sais pas mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui c'est cette relation vous fait mal en fait à vous à tous les deux je ne sais pas est ce que avec cette énergie on sera plutôt sur l'énergie de mes cartes on va voir comment ça va s'articuler je vous cache pas que c'est une grande première donc on va voir ce que ça va donner en fait pour ça j'ai pris trois tarots et trois le normand étant donné que voilà je pose la question sous trois angles différents donc j'ai voulu rendre toutes les cartes disponibles afin de voir si elles vont ressortir s'exprimer de la même façon alors on a des cartes qui se retournent ici et je pense que ce tarot est à l'endroit et à l'envers c'est pas grave on va faire avec donc ici ça sera votre autre j'en prends qu'une pour une fois ça va être une guidance avec très peu de cartes voilà j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose mais non on va faire comme ça ensuite pour vous j'ai pris histoire de sorcières avec le wild era et du coup la vérité de mes cartes donc là ça va être complètement enfin comme quoi on dirait que c'est prédictif ça peut être complètement différente de ce que vous pensez et de ce que pense votre autre en fait je sais plus si j'avais dit votre autre ou vous à gauche à droite écoutez c'est pas grave je vais suivre mon intuition de toute façon il n'y a jamais de hasard sûr qu'il suffit de se laisser porter je sais pas comment les placer écouter général j'aime la symétrie mais c'est pas grave on va se débrouiller il manque une petite dernière ici j'ai pris l'oracle des ross pour voir un peu question le type de la relation par rapport à vous et enfin toujours une question de de vue en fait donc c'est parti choix numéro un avec le soulier on va voir quel est votre état d'esprit sur cette relation je vais commencer à gauche ici donc ça sera vous à gauche et nous avons l'ingénue ok voilà et un petit côté de votre côté voilà je tente je verrai bien il ya ce petit côté oups désolé j'ai pas fait exprès enfin voyez un petit peu je vais dire tentatrice parce que moi je suis une femme c'est plus facile donc je considère entre guillemets que vous êtes une femme mais on s'en fout vous savez on est pas là pour parler de de sexe de genre tout ça donc pour moi c'est vous il ya ce côté un peu ouais un peu coquin un peu coquette un peu voilà oups désolé j'étais frôlé désolé j'ai pas fait exprès comme si vous tentiez dans la relation en espérant que ça aboutisse en quelque sorte mais sans jamais vraiment osé ouais j'ai une notion un peu de comme de coup de trafalgar de mais c'est c'est bon enfant si vous laissez c'est bienveillant il n'y a pas de voilà il n'y a pas de mauvaise intention derrière cette énergie on va voir ici la relation perçue par votre autre on a le chercheur donc on voit que déjà regarder de votre côté c'est quand même beaucoup plus lumineux c'est jaune il ya quand même la couleur du soleil et de l'autre côté on est dans le bleu donc c'est un petit peu plus la couleur de la lune on voit que votre autre ici il ya une forme de manque de repères de manque de compréhension on voit qu'avec le chercheur dans le premier sens du terme tout simplement si peut-être qu'il vous cherche il ya cet aspect un peu de jeu de chat et de la souris entre vous vous avec l'ingénue voilà vous vous êtes là vous vous tentez mais sans jamais vraiment y aller finalement et lui ben entre guillemets il vous répond à sa manière c'est à dire qu'il vous cherche aussi mais il essaie quand même de comprendre moi c'est ça aussi que j'entends derrière cette notion là de chercheur c'est que il essaie de capter de comprendre pour l'instant il est un petit peu dans le flou dans ouais dans l'espèce d'une une espèce de brouillard et ouais il comprend pas pour moi on va voir maintenant la vérité de votre relation par rapport à mes cartes qu'est ce qu'elle ça nous dit ok on a l'étéré donc ici mes cartes pensent que en fait il n'y a rien de matériel entre vous mes cartes pensent que pour l'instant on est uniquement du domaine du désir de l'espoir de l'impalpable c'est une relation qui n'a pas encore pris corps dans la matière en fait c'est vraiment comme ça que je l'entends d'où peut-être cette notion d'avancement avec le soulier et cette notion de difficulté que j'avais au début et de douleur c'est vraiment le mot que j'ai eu dès le début c'est quelque chose qui est douloureux en fait de ne pas pouvoir acter cette relation dans la matière et pour vous on a quand même ce côté un petit peu espiègle voilà vous êtes dans le jeu dans la tentation tous les deux pour moi parce qu'il vous répond à sa façon mais ouais difficulté en fait de ne pas pouvoir l'exprimer ou faire vivre cette relation tout simplement on va voir vos cartes à vous qu'est ce qu'on a là voyez on a la grande prêtresse et les oiseaux donc ici on a un souci de non dit on a un souci de de silence de secret quelque chose qui vous pèse quelque chose de lourd avec les oiseaux c'est quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer la papesse c'est un peu l'arcane des secrets bon il ya plein de notions moins dans le tarot bien sûr mais là moi ce qui me parle c'est les secrets c'est un silence forcé avec les oiseaux les oiseaux c'est la carte de la communication donc là clairement de votre côté le point de vue que vous avez sur votre relation c'est d'être déjà je dirais peut-être même vous vous sentez plus mature que votre autre et étant donné qu'ici on a quand même l'arcane de la sagesse avec un grand s il ya cette notion de de pouvoir de enfin pas tant de pouvoir dans le sens négatif du terme mais vous avez la maîtrise de vos pensées de 2 comment dire j'arrive pas exprimer la pensée que je ressens mais j'espère que vous comprendrez l'état d'esprit en fait qui se dégage de cette énergie c'est que vous vous êtes dans le dans le contrôle de votre énergie en fait mais vous vous sentez un peu comme brides et vous vous sentez pas libre de pouvoir vous exprimer ouvertement comme si vous deviez garder secret c'est pour ça qu'il ya peut-être un peu cette notion de jeu en fait de voir le tenter avec ce côté un peu ingénue on va voir du côté de votre autre qu'est ce qu'on a avec le chercheur on a le roi de coupe et la clé et regardez on a quand même le chercheur ici on voit que ce roi de couple il a une longue vue donc il cherche aussi il essaie de voir de comprendre en fait sur il ya cette notion de long terme si vous voulez qui représentait par la longue vue il essaie de voir en loin entre guillemets dans tous les sens du terme et si on a la clé donc vous voyez il cherche les solutions pour moi ce qu'on a quand même avec le roi de couple c'est que je pense que de son point de vue puisqu'ici on est quand même sur son point de vue un par rapport à votre relation lui maîtrise ses émotions il maîtrise ses sentiments il il sait il a conscience en fait qu'il a des sentiments pour vous là on est dans l'ouverture de coeur c'est vraiment le roi de couple c'est celui qui assume ce qu'il ressent en fait clairement donc avec la clé peut-être qu'il a de son point de vue il se dit c'est moi la solution c'est moi qui doit j'ai la clé en fait en quelque sorte donc c'est à moi de débloquer les choses mais voilà il ya peut-être un côté blocage on voit quand même aussi que ce roi de coupe il est quand même représenté sur une île un petit îlot voilà tout seul sur son trône sur un îlot avec des sirènes des dauphins tout ça derrière donc il ya un petit côté voilà je sais que j'ai la solution c'est à moi de chercher de comprendre de trouver comment la rejoindre alors que vous vous êtes plutôt dans le silence en fait c'est comme si vous vous sentiez bloqué interdite de lui exprimer finalement votre vérité en fait allez on va voir dites moi en commentaire si ça vous parle je serais curieuse de savoir si vous vous sentez déjà vous de votre côté vous pouvez me confirmer avec vos cartes et de l'autre côté si vous sentez que votre autre est dans cette énergie et on va voir du coup qu'elle est la vérité de mes cartes donc c'est pas forcément facile à entendre déjà on a quand même cette carte de l'étérée qui nous parle justement d'une relation qui n'est pas dans la matière qu'est-ce qu'on a et on a un huit d'épée sans blague avec la femme vous d'accord alors écoutez ça va c'est pas facile à entendre mais là mes cartes clairement me disent que c'est vous qui bloquez c'est vous qui êtes bloqués en fait prenez le comme vous voulez peut-être que ça va vous secouer peut-être que ça va vous déclencher un déclic je ne sais pas mais regardez cette énergie ici de du huit d'épée le huit d'épée c'est les croyances limitantes en fait c'est le blocage mental c'est une incapacité en soi à avancer en fait à ce on se sent bloqué on se sent pieds et poings liés alors qu'en fait c'est pas tant un problème de volonté ni de courage c'est peut-être plutôt une espèce de force intérieure comme un déclic il ya une notion de défaitisme là dedans le normand vient me m'éluyer me confirmer que c'est vous pour mes cartes en fait c'est vous qui êtes bloqués et c'est vous qui je suis désolé c'est pas plaisant mais comment dire je j'en tire les conclusions finalement c'est vous qui bloquez la création de ce lien de ce couple de c'est vous qui empêchait finalement de faire descendre ça dans la matière parce que voilà c'est pas facile mais vous vous êtes bloqués c'est pas évident c'est finalement c'est cette notion de souliers et c'est difficile pour vous alors c'est atypique parce qu'on a l'impression ici que votre autre peut-être que lui la conscience de tout ça que vous êtes bloqués et il se dit il cherche les solutions il a l'impression que c'est lui qui doit débloquer tout ça mais ouais là c'est clair les cartes sont impides c'est c'est vous en temps voit qu'on avait le silence ici avec la communication vous êtes dans le jeu en fait dans la légèreté et du coup vous avez peut-être probablement peur en fait de vous lancer là dedans quoi bon allez j'espère que ça vous a aiguillé quand même ou merci alors je vais prendre une toute petite carte du message de votre autre pour voir qu'est-ce qu'il aimerait vous dire et après on clôturera l'avidence avec un petit message des anges n'oubliez pas mes petits pouces pour m'encourager et si on a envie de te contacter j'aimerais te voir savoir ce que tu fais en ce moment j'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance mais je vais le faire car l'envie est très forte donc peut-être que ça vous parlera si vous êtes dans en non communication donc c'est possible ainsi qu'il y ait un silence radio avec la papesse et les oiseaux en tout cas on voit qu'il a envie de reprendre en contact ensuite qu'est-ce qu'on a en petits mots d'encouragement un petit message des anges s'il vous plaît merci alors on a bienveillance ok bienveillance envers vous déjà avant quiconque vous savez ce qu'on dit le monde n'est qu'un reflet donc si vous faites preuve de bienveillance envers vous même ça va indéniablement se répercuter sur l'extérieur donc soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autres lui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira voilà on sait à peu près qu'il a clairement les guides vous conseille de faire preuve de bienveillance alors certes ça nous parle des sentiments et désirs d'autres oui mais bon voilà avant d'aimer qui que ce soit force est de constater qu'on est un petit peu obligé de faire ce chemin de s'aimer soit en priorité donc voilà prenez le message en tout cas en fonction de comment ça vous parle voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance bonjour et bienvenue au choix numéro 2 alors vous avez choisi la distance qui porte le numéro 22 on a un peu l'énergie du fou là dedans donc peut-être que tout simplement ici il ya une distance physique voilà géographique ou émotionnel entre vous et avec le numéro 22 et l'énergie du fou vous avez envie de démarrer un nouveau site en fait alors ouais juste c'est bon j'ai vu qu'il ya que ça tourne est temps donné que le téléphone est assez loin et il manquerait plus que ça que j'appuie sur le bouton et que ça ne filme pas allez c'est parti par quoi je commence déjà ici donc j'ai pris un tarot et un le normand j'ai oublié d'expliquer dans l'intro donc c'est pas grave on explique à chaque choix ici à gauche ce sera vous comment vous percevez la relation à droite ce sera votre histoire de sorcière oui je prends pas beaucoup de cartes aujourd'hui dans ça c'est rapide on en a deux pour votre autre moment où je dis que j'en prends pas beaucoup on en a deux m'en disent bonjour et on est tombé de traviole le 10 d'épée donc ça peut ici nous parler d'une trahison on va voir le trahison la trahison sur le lien le couple ici avec un 2 de coupe on verra si elle doit sortir elle ressortira si une énergie similaire doit sortir elle sortira donc au milieu avec ce tarot là ce sera la vérité de mes cartes donc ici ça peut être assez difficile à entendre en soit ça peut être aux antipodes de ce que vous pensez ici à gauche de ce que votre autre pense à droite on verra suspense et on a presque terminé d'installer tout ça avec le l'oracle déros je prends une seule carte toujours pour voir selon selon chacun comment est perçu la relation alors pour vous de votre côté comment vous percevez la relation avec votre autre on a la passive ok donc vous de votre côté vous êtes un petit peu dans l'attente on voit que avec cette énergie de passivité vous je pense que vous attendez en quelque sorte sont bon vouloir vous attendez qu'ils se bougent qu'ils passent à l'action ouais on voit comme un espèce de lasso autour comme si vous vous sentiez un petit peu maintenu freiner voilà c'est comme si vous vous sentiez freiner je regarde un espèce de truc sur le côté de sa cuisse on aurait dit un serpent de là où je suis sans mes lunettes du coup ça me parlait un peu de désir comme si vous réfréniez un désir en vous sentant comme obligé de l'attendre en fait on va voir de du côté de votre autre qu'est ce qu'il perçoit comment il perçoit ça la mère ici on a la mère alors est ce que justement il vous voit comme une mère il a il a beaucoup de peut-être de difficultés à venir vers vous peut-être de peur de chambouler votre rythme votre quotidien ce que je perçois là derrière c'est qu'il ya une forme de respect de cette posture donc ici si vous avez des enfants probablement que ça vous parlera beaucoup plus mais il ya un peu ce statut voilà qu'il perçoit comme intouchable en fait de comme une peur de vous faire faire mal de vous abîmer en quelque sorte un profond respect si on a beaucoup de vers sur cette carte qui fait quand même pensé à l'énergie au chakra du coeur donc pour moi il ya comme un amour mais tellement profond et sincère que c'est comme s'il avait peur de way de là pour le coup je me radote mais peur de vous approcher en fait où ça peut être aussi une influence de sa propre mère mais bon ici on est quand même sur l'oracle d'héros c'est quand même un oracle assez érotique on voit bien on n'est pas censé parler de de quelqu'un d'autre et surtout pas la maman de de votre personne allez on s'accroche maintenant parce que ça peut être un peu plus difficile à entendre c'est clair qu'il faut être prêt ou prête à la à écouter cette vérité parce que là pour le coup autant ici c'est votre point de vue là c'est le point de vue de votre autre ici c'est vraiment la vérité de mes cartes une vérité parmi tant d'autres je vous dis mais voilà donc que se passe-t-il ok on a le gentleman cette énergie vient quand même nous aiguiller sur le fait que c'est votre autre en plus regarder les cartes elles sont assez similaires au niveau des des coloris comment vous dire là pour le coup ça vient un peu conforter votre énergie de passivité déjà cette énergie peut vous rassurer sur le fait que cette personne est quelqu'un de avec des vraies valeurs c'est quelqu'un de confiance sur qui vous pouvez compter c'est quelqu'un qui ne veut pas vous blesser et ça confirme ça conforte cette idée que j'ai si vous voyez si vous voulez il vous considère comme quelque chose de de sacré d'intouchable vous voyez c'est c'est vraiment cette posture de mère et je vous le dis si vous avez des enfants c'est limite il vous il vous idolâtre en fait donc d'où cette peur de vous blesser et on voit qu'avec le gentleman il est quand même préoccupé par l'idée de bien faire en fait allez on va voir qu'est ce qu'on a maintenant avec les cartes de tarot et le normand de votre côté qu'est ce qu'on a ok je voulais vous prévenir que certains tarot je suis plus tous lesquels mais sont à l'endroit et à l'envers mais c'est pas grave moi je m'y fais je les laisse vivre ici on a un set de coupe inversé c'est atypique mais bon ouais je vais être obligé de la prendre dans son aspect le plus négatif entre guillemets normalement le set de coupe c'est la carte des rêves des choix des possibilités voyez multitude d'options sauf qu'ici est l'inversé donc elle vient nous parler d'illusion en fait elle vient nous parler de peur de se tromper de faire les mauvais choix et vous qu'est ce qu'on a ici on a les chemins et on est encore sur du 22 voyez alors moi ce que ça vient me dire ici c'est que probablement votre peur la plus profonde par rapport à votre relation c'est de ne plus y croire et de faire de tourner le dos en fait de faire votre petit bout de chemin de donner lieu vraiment physiquement à cette distance en fait si vous voulez c'est comme si vous aviez peur de moi de tourner les talons en fait peut-être par ce manque d'action si comme vous êtes dans une posture un petit peu plus passive donc peut-être que de votre côté tout simplement en ce moment vous n'y croyez plus et vous avez envie de démarrer un nouveau cycle ailleurs en quelque sorte n'hésitez pas à me dire en commentaire ainsi ça vous parle là pour le coup on est clairement sur les deux choix on est sur deux énergies quand même assez différentes après je vais pas vous vous spoiler sur l'autre option peut-être que vous voulez la regarder pour quelqu'un d'autre je sais pas elle ou ça oui il ya les deux le normand ici pour votre autre on va voir de son côté comment il perçoit du coup ou la relation ok on a huit deux coups ici qui nous parle encore de deux départs de peut-être séparation de quitter une situation là pour le départ et la fin on y est ici avec le cercueil et l'anneau qui ne parle d'engagement de lien de relation de couple de partenariat bon bah clairement tout vient me dire quand même dans ce tirage pour moi ici vous êtes probablement en non communication c'est sûr avec la distance la carte que vous avez choisi avec la passivité de votre côté cette notion d'éloignement de avec l'énergie du fou de partir de voilà vous êtes peut-être même parti sur un coup de tête ici et là du côté votre autre on a cette notion de sacralisation de vous de ce que vous représentez pour lui et on as celui de coup pour là j'ai l'impression que ça vous représente c'est comme si il il vous voyait partir comme ça voilà prendre votre baluchon et tout quitter donc lui a l'impression que c'est fini en fait voilà l'objet le pas l'objectif le point de vue de votre autre en ce moment pour lui ce qu'il vivait avec vous ce qu'il ressentait c'est fini avec cet anneau et ce cercueil et celui de coupe comme si vous étiez parti en fait vous avez tourné le dos pour lui c'est terminé on va voir maintenant la vérité de mes cartes que pensent mes cartes de cette situation entre vous et on a le pendu ok avec la tour inversée ça c'est incroyable parce que c'est quand même deux énergies assez similaires l'énergie de retrait d'isolement parfois un peu de solitude dans le pendu on a le blocage dans la tour on à l'élévation la prise de hauteur pour essayer de changer point de vue mes cartes vous disent en tout cas que rien n'est définitif c'est pas une fin pour mes cartes c'est plutôt une pause parce que le pendu c'est une forme de comment dire une des énergies clés de cette énergie finalement c'est le sacrifice consenti donc mes cartes viennent vous dire ici que pour l'instant c'est difficile oui il ya de la distance oui tous les deux vous avez peut-être enfin surtout vous il ya une volonté quand même de démarrer un nouveau cycle peut-être même de voyager enfin partir en fait on voit que votre autre le ressent clairement pour votre autre c'est vous qui êtes parti qui avait quitté le lien et mes cartes me disent ici qu'en fait lui est tellement dans une posture de gentleman qu'il a ne peut qu'accepter votre décision donc il reste entre guillemets en retrait par contre là où c'est quand même hyper positif c'est que cette tour du leu normand là pour le coup elle est pas censée être à l'envers les leu normand normalement oui enfin c'est pas normalement c'est je les laisse à l'endroit c'est sûr donc cette carte un moment c'est retourné l'univers seul fait pourquoi mais ici quoi qu'il en soit avec le pendu on vous dit oui pour l'instant c'est bloqué oui tu peut-être que tu perçois pas encore l'issue mais on a quand même l'énergie du soleil ici avec le numéro 19 et la tour voilà pour l'instant tu es peut-être encore un peu dans la nuit mais tôt ou tard le voilà le soleil va se lever et tu verras clair sur la situation il ya vraiment une forme de regarder sur cette tour en plus pardon décidément le fait qu'elle soit à l'envers on a cette impression qu'ici c'est comme des nuages à gauche enfin je pense dire un vieux papier enfin c'est un peu le thème de ce leu normand mais on dirait qu'on va passer des nuages à la lumière à l'éclaircie donc voyez et puis vraiment le fait qu'elle soit retourné inversé c'est que on sort de cette solitude pour moi ici vraiment les cartes au milieu viennent vous dire que vous êtes dans une phase de réflexion de compréhension mais voilà c'est temporaire c'est vraiment ce que vient vous dire l'énergie du pendu tôt ou tard voilà à force d'être inversé enfin voir d'avoir un deux trois à sorte d'avoir la tête dans le vide voilà vous allez commencer à avoir mal au crâne et vous allez devoir par la force des choses vous détacher et vous libérer mais comment vous aurez eu le temps en quelque sorte de d'obtenir un nouveau point de vue sur la situation allez j'espère que ça vous parle n'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas n'hésitez pas à commenter oupla on va prendre un message de votre autre alors il y en a une qui est tombée ici et là on a celle-ci mais je vais pas enfin si allez je vais vous la lire il y en a deux en fait mais je vais lire que la première on a j'ai des remords et des regrets notre situation aurait dû être différente je le sais tout ce que je t'ai fait vivre si c'était à refaire je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses ok allez curiosité oblige on a je me sens seul derrière donc ok il se sent seul il a des remords et des regrets et la carte qui est tombée ici c'est je suis ton autre je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi je suis ton alter ego ton double ta moitié ton âme sœur ta flamme jumelle ton ou ta partenaire karmique ou de vie nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis bon voilà une fois n'est pas coutume je vais me taire je vous laisse recevoir ce message qui est quand même juste magnifique voilà pour moi votre autre à conscience merci on clôture cette violence tout doucement avec un petit mot un message d'encouragement des anges et on a coeur et âme quand tu prends une décision prends en compte ce que te disent ton coeur et ton esprit parfois l'esprit peut décevoir choisi l'amour pas la peur tout nous mène à ça je le dis souvent il n'y a que deux énergies sur terre c'est l'amour ou la peur et à chaque fois que vous avez vous êtes face à un choix que vous devez prendre une décision surtout si ça vous fait peur justement demandez vous qu'est ce qui parle en vous en fait est ce que c'est la peur est ce que c'est l'amour et voilà souvent l'amour l'amour se déploie l'amour éclaire l'amour libère en fait alors que la peur rétracte enferme voyez il ya un petit peu ce côté voilà c'est une question pour moi fondamental à se poser si on y pense voilà qu'est ce qui nourrit vos choix l'amour ou la peur voilà j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre vos prochaines aventures je vous dis à bientôt pour une prochaine